C'est vrai que c'est un moment attendrissant quand elles arrivent, mais douloureux quand elles commencent à pousser. La poussée dentaire est à l'honneur ce matin dans la maison des maternelles. Pauline, re-bonjour. Vous êtes venue avec Bertie qui a 10 mois, qui est toujours aussi mignonne. Elle commence à avoir des dents ou pas ? Oui, elle en a 4 là. Deux en bas, deux en haut. Tu me fais un petit sourire ? Ça va être compliqué, je crois. Elle se dit « mais qu'est-ce que je fais là ? J'ai tué bien chez moi. » « Oh pardon mon petit chat ! » Non, je ne voulais pas t'embêter. Arnaud, à quel âge est-ce qu'apparaissent les premières dents chez le bébé ? Alors, la moyenne, c'est 7 à 9 mois, en gros, à la louche. Ah oui, d'accord. Mais parfois, ça peut être plus tard. Il y a des enfants qui n'ont pas la première dent qu'à 14 mois, ça peut arriver. Alors, il y a un ordre, plus ou moins, quand même. Elles sortent à quel… Alors, on voit par exemple sur l'animation qui est là, on voit, en regardant bien, une toute petite dent, la première, qui est une assisive. C'est toujours les assisives qui sortent en premier. Donc, les petites dents du bas, là. Les petites dents du bas. Les deux petites dents de devant. Généralement, voilà. Et alors, après, il y a quoi, après les incisives ? Alors, en fait, on monte sur cette animation qui est vraiment bien faite, qu'on doit à Sophie, on la remercie. On a d'abord les deux incisives du bas qui sortent. Ça, en général, les parents s'en rendent compte avec le bruit de la cuillère. Je pense que c'est bon. Comme ça, ça s'est passé. Ensuite, les quatre incisives du haut. Ça, c'est le schéma habituel. Puis, les prémolaires qui sortent. Ensuite, les incisives du bas qui manquent. Et puis, la suite avec les canines. Et on arrive à 20 ans, à l'âge de 24 mois, 18-24 mois. Est-ce que ça arrive qu'il y ait d'abord les deux canines, là, comme Dracula ? Ça peut arriver. Parfois, il y a des enfants qui viennent avec les deux canines du haut qui sortent. Rien d'autre. Alors, ça donne effectivement un aspect Dracula. On n'en est pas là encore. On n'en est pas là. Docteur, qu'est-ce qu'on appelle une poussée dentaire ? C'est quoi la poussée ? Alors, en fait, il y a la poussée dentaire et il y a l'éruption dentaire. D'accord. La poussée dentaire, c'est souvent les parents qui ne s'y attendent pas. En général, chez elles, ça a démarré plutôt vers trois mois. Trois mois. Mais la plupart des enfants, il peut y avoir déjà à six semaines un enfant qui se met à baver, à saliver. Et les parents se demandent ce qui se passe. C'est la poussée dentaire. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Non, il ne faut pas s'inquiéter. Mais ça fait tousser, ça donne des symptômes. Et en fait, c'est les dents qui avancent micron par micron dans la gencive. L'éruption dentaire, c'est la sortie de la dent vers l'âge de 8 ou 9 fois. Qui n'est pas douloureuse. Non, c'est la poussée dentaire qui est douloureuse. Oui, c'est l'avant. Les premières dents, quand elles avancent dans la gencive, ça donne une grosse inflammation. L'enfant a du mal à terminer ses repas. Alors que l'éruption, ça sort tout seul. Voilà, alors qu'on se dit, c'est ça qui fait mal, c'est que ça perce. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Alors, évidemment, la question qu'on se pose tous et toutes, parce que j'imagine que vous êtes comme moi, Pauline. Ça vous a déchiré le cœur de voir Bertille souffrir. Comment est-ce qu'on soulage les poussées dentaires des bébés ? Alors, en fait, il y a vraiment le premier moyen. Parce qu'un bébé, c'est la douleur. Et un bébé qui a une douleur, c'est les premières douleurs. Il ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, il pleure et il n'arrive pas à l'analyser. Première chose, c'est de rassurer un bébé. D'ailleurs, de savoir que c'est une poussée dentaire. Ce n'est pas autre chose. Pas une otite, parce que parfois, on peut confondre. Prendre son bébé dans ses bras et le rassurer. Lui expliquer que ce n'est pas grave. La deuxième chose qui marche très bien, c'est son doigt, qu'on met sous l'eau froide et on masse la gencive avec le doigt refroidi. Et ça, on peut le faire n'importe où, parce que des lavabos, il y en a partout. Et ça marche très, très bien. On peut renouveler très souvent. Après, on a des gels dentaires avec de la sauge, avec un peu de girofle. Les anneaux de dentition aussi, c'est pas mal. Alors, on a des anneaux de dentition qui sont pas mal. Alors, il faut que l'enfant le saisisse. Alors, souvent, on devient un peu l'esclave, parce qu'il faut reprendre l'anneau de dentition et le redonner à l'enfant. Mais il faut... Des aliments, peut-être, parfois un petit peu plus... Le point clé, c'est le froid. Si on donne des aliments plus froids. Le froid, voilà. Ça, c'est vraiment important. Et alors, ça, c'est l'avantage de ces anneaux dentaires, où il y a un peu de l'eau dedans. On les met au frigo et on les donne à l'enfant. Le froid va également avoir son action. Et les colliers d'ambre, on dit souvent que ça soulage. Non, non. Les colliers d'ambre, ça, je ne le conseille vraiment pas, parce qu'en plus, il y a un risque d'étouffement. Parce que l'enfant peut passer son bras entre le collier et les cou. Même s'ils sont très sécurisés, il faut faire très attention. Alors, quelque chose qui marche très bien aussi, et moi, que je prescris quand on voit que la poussée dentaire est avérée, ce sont les granules homéopathiques de Shabomia, par exemple, qu'on voit bien ici, qui sont petits. Et l'enfant ne risque pas de s'étouffer. On lui met dans la bouche déjà à deux mois, et on en met trois le matin, trois à midi, trois le soir. Et ça fonctionne très bien. Évidemment, comme toujours dans l'homéopathie, il faut donner ça régulièrement. C'est vrai, docteur, qu'il y a des bébés qui naissent déjà avec des dents. J'avais entendu que Louis XIV était né avec une dent. Effectivement, j'ai lu ça quelque part aussi. Bravo. Donc, ça existe. Oui, ça existe. Alors, ce sont ce qu'on appelle des dents néonatales. Ça touche à peu près une naissance sur 3000. Un bébé qui a déjà une dent, dans 80% des cas, c'est une incisive. Alors, elles ont des racines très petites, elles ne tiennent pas. Ça va irriter le mamelon si la maman a l'aide. L'enfant peut éventuellement faire une fausse route si elle se décroche. Et puis, il y a le problème de la douleur sur la langue. L'enfant va s'irriter la langue. D'accord. Alors, vous prenez la brosse à dents. Donc, à quel moment est-ce qu'on commence à brosser les dents de son bébé ? Eh bien, le plus tôt possible, finalement. On peut déjà commencer dès qu'il y a les premières dents. Alors, toutes sortes de systèmes qui existent, qu'on peut mettre sur le doigtier. Le principe, c'est de masser la gencive. Il faut prendre une brosse souple. Celle-ci va très bien aussi. On peut l'utiliser dès les premiers mois. Et les quantités de dentifrice, docteur ? Et alors, la grande question, c'est de savoir si on peut utiliser un dentifrice. Eh bien, oui. On n'est pas obligé de prendre un dentifrice pour enfant. On peut prendre celui de l'adulte. Et on va mettre la taille d'un grain de riz sur la brosse à dents. Un grain de riz ? Un grain de riz, ça suffit. Et après, il recrachera. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de prendre un dentifrice spécial enfant ? Non, pas nécessaire. Pas nécessaire. Eh bien, voyez. C'est particulier. Vous savez, on a ici le rempart du bon sens. Merci, Pauline. Salut. Merci. Au revoir, mon petit chat. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501.